Qu'est-ce qu'on exploite aujourd'hui ? Nous exploitons la seule mine qui avait été étudiée et mise à notre disposition par les Belges. L'Amiba est à l'arrêt et pendant un long moment que l'Amiba vivait, on ne nous a jamais dit la vérité que l'Amiba retraitait les déchets. L'Amiba a retraité ces déchets qui étaient là depuis plusieurs années et nous pensions que c'était de la production. Est-ce que les décideurs, les gestionnaires voyaient ou ne voyaient pas ? Ou ils refusaient de voir ? De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine. Nous sommes très heureux d'être en compagnie de M. Jean-Michel Kalongi qui est juriste de formation, gestionnaire d'affaires et actuellement administrateur gérant de Bel-Aise Metal Congo. Avec notre participant de ce soir, nous allons parler de l'ancienne glorieuse Amiba, la minière de Bakwanga. Comment relancer l'Amiba ? Et très chers téléspectateurs, notre participant de ce soir est un enfant Miba. Jean-Michel Kalongi, nous vous saluons. Bonsoir cher ami. Jean-Michel, nous sommes très heureux d'être avec vous. C'est vrai que vous êtes un enfant Miba, mais beaucoup d'enfants Miba ne parlent pas parce qu'ils ont le choc du passé. Premièrement, pour toi, que représente l'Amiba ? L'Amiba est un parent pour moi parce que l'Amiba, c'était une structure qui nous a permise de faire des bonnes études, qui nous a scolarisés, qui nous a donné les moyens de nous épanouir. Sur le plan éducatif, sur le plan sportif, nous avions des centres de sport, nous avions des cercles sportifs. Nous avons toute cette infrastructure qui permettait à nos parents de vivre dans une aisance et nous permettre de vivre convenablement. Moi, je n'ai pas connu des stages dans ma jeunesse. J'ai vécu dans une résidence où quand un ampoule tombait en panne, quand une prise ne fonctionnait pas, tu appelais directement le service poste de l'Amiba et un électricien venait dépanner. C'était ça l'Amiba. L'Amiba nous a tout donné. L'Amiba permettait à nos parents d'envisager la retraite. D'avoir un plan de vie pour sa famille, pour ses enfants. Chacun savait projeter ses enfants. Tu étudieras dans telle école, tu feras telles études. Et c'était un débouché d'emplois pour les enfants Amiba. Et aujourd'hui, c'est un cimetière. Aujourd'hui, l'Amiba, parce que quand je parle avec d'autres enfants Amiba comme toi, du Canada, des États-Unis, de la France, ce sont des larmes qui coulent, qui vous disent « Papa, wine, watching, my god ». Donc, ils vous expliquent. Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois l'Amiba, la cité Amiba, devenir ce qu'elle est aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu ressens ? On a très mal, on pleure tous les jours. Par moment, aujourd'hui, tu t'interdis de t'informer sur l'améba pour ne pas te sentir encore plus mal dans ta chair. Aujourd'hui, chaque mois, un parent décède parce que la retraite n'a pas été assurée, parce qu'ils ne savent plus s'émouvoir, tous sont en train de partir. Et pour certains, on ne sait même pas les enterrer dignement parce que l'améba n'existe plus. C'est l'améba qui était le poumon du Kassai oriental. Et de deux Kassai, je peux dire, aujourd'hui, la faillite de l'améba impacte négativement sur la vie sociale du Kassai, sur la vie d'Ombou Jemai. Aujourd'hui, tu ne peux même plus te projeter aller passer tes vacances en Boujimaï. Alors que nous, nous réfusions d'aller en vacances dans d'autres provinces parce que la vie que nous avions au sein de la ville m'éba, nous n'en vions pas ailleurs. Les travailleurs de l'améba belges faisaient revenir leurs enfants qui étudiaient en Belgique en vacances en Boujimaï. Et ils n'avaient pas de complexe parce que toute l'infrastructure était là. Aujourd'hui, il n'y a rien. Aujourd'hui, un cadre m'éba cherche comment nourrir ses enfants. Je ne sais pas dans quel cauchemar nous sommes. Alors que nous, c'était la farine de l'améba, c'était du poisson salé, de l'huile de palme, c'était du beurre, c'était la boulangerie fonctionnait. Il y avait tout. Nous avions même des coupons du restaurant. Et aujourd'hui, tout ça n'existe pas. Aujourd'hui, un cadre de l'améba prie. La prière au quotidien, c'est comment je vais nourrir mes enfants demain alors que c'est quelque chose qui n'existait pas en entre-temps. Nous allons interroger le passé, à commencer par Moukamba, Kaliatanzim, jusqu'à Charlo Koto et Loa Béa. Selon toi, tu es juriste, tu es entrepreneur, tu es dans les affaires, tu es dans une structure minière que tu gères. Qu'est-ce qui s'est passé pour que nous arrivions là ? Parce que ces personnalités, Moukamba, jusqu'à Charlo Koto et Loa Béa, sont des personnalités reconnues. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans la gestion Miba ? C'était un problème de leadership ou bien un problème de management. Un problème de management. Pourquoi ? Jonas Moukamba Kadiatanzimba fait partie des premiers intellectuels congolais. Mais est-ce que c'était des gestionnaires d'entreprises ? C'est un politique ami à Mobutu, ancien ambassadeur. Mais est-ce que ça faisait de lui un visionnaire pour une entreprise minière ? Mais il avait des conseillers, des collaborateurs. Jonas Moukamba a géré le quotidien de l'Amiba. Il a payé les salaires, il a fait la production, il a pris une décision qui pouvait être bonne ou mauvaise, de faire partir la plupart des Belges et de mettre en valeur les compétences congolaises. Mais est-ce que dans la vision managériale, nous nous sommes projetés sur 25-30 ans ? On a géré le quotidien. Il faut partir de l'histoire de l'Amiba. Allez-y. L'Amiba part de la province du Kassaï occidental. C'est d'où part la forme minière ? Mais dans les études de prospection, on découvre que le gisement de Bakouana est une manne du ciel. Voilà comment est-ce qu'on abandonne presque le Kassaï occidental pour focaliser l'Amiba sur Bakouana ? C'était par rapport à la stratégie de l'époque ? La stratégie de l'époque. Et qui a payé parce que ce gisement a produit. Ce gisement ne démontait pas beaucoup en investissement pour produire. Mais après cela, Bakouana, le polygone Amiba, c'est 14 gisements. Jusqu'à ce jour, on n'a exploité qu'un seul gisement. Pourquoi pendant tout ce temps, on n'a pas fait des études, des certifications des autres gisements ? Qu'est-ce qui a empêché de faire ces études ? Qu'est-ce qui a empêché ? Je pense que le péché qu'a connu toutes les entreprises étatiques d'État congolais, Zahiro à l'époque, c'était la jouissance. Parce que tu le disais, Le diamant n'est pas terminé. Mais on n'a pas investi pour aller plus loin. Savoir que cette mine, c'était une mine où nous pouvions exploiter pendant 50 ans. Que cette mine va s'épuiser, il fallait préparer les autres mines. Aujourd'hui, quand cette mine pose problème, il fallait aller sur le diamant de Kimberlite. Mais est-ce qu'on a été prêt pour la Kimberlite ? Est-ce que nous avions l'équipement pour exploiter la Kimberlite ? Non. C'est au moment où le PDG, le PAD, l'Oubea arrive, qu'il faut commencer à préparer l'exploitation de la Kimberlite. Et on va payer aussi des équipements qui n'étaient pas adaptés. On fait des mauvais investissements. L'ANIBA, le problème, nous ne nous sommes pas projetés pour dire que pendant ce moment, nous devions investir sur l'exploitation des autres gisements. Mais aussi accompagner cela des infrastructures qui aillent avec. Nous avons construit, oui, Tchala 1, Tchala 2, c'est dit turbine. Mais pour développer le Kassai et développer l'ANIBA, nous avions besoin de plus que cela. Je sais que le PAD Katende avait amené le projet de tirer le courant de Inga sur Chimboulou. Ce projet n'a pas marché. Mais aujourd'hui, on voit encore qu'il aurait été difficile parce que cette ligne qui alimente le Katanga, aujourd'hui, ne sait même pas souffrir au seul Katanga. Donc, même si le Kassai n'avait pas besoin de cette ligne, aujourd'hui, il y a eu le projet du barrage de KTD qui bloque, alors que ces barrages devraient financer le développement de deux Kassai. Donc, nous avons eu des problèmes sur le plan des infrastructures. Nous avons eu un problème sérieux de management. Nous ne nous sommes pas projetés sur l'avenir. Nous n'avons pas préparé les équipements et nous n'avons pas fait grandir l'ANIBA parce que nous sommes restés sur l'ANIBA hérités des Belges. mais Jean-Michel Calongé, un problème de management mais qui a été causé par quoi ? Parce que les hommes, nous en avons, les moyens financiers de l'ANIBA, il y en avait. La stratégie, même l'accompagnement du Belge était présent. Le problème, c'est ce qu'on s'était plus un volet politique ou bien un volet de gestionnaire d'entreprise. Parce que même le téléspectateur ne comprend pas, il dit une si grande entreprise, une mastodonte comme l'ANIBA s'essoufflée et par vos propos dire qu'il y a eu un problème de vision, de planification. Comment expliquer cela ? L'ANIBA a beaucoup des permis de recherche, des permis d'exploitation. Nous devions déjà, depuis les années 80, commencer à exploiter les autres gisements. Sur le plan politique, il fallait une politique d'accompagnement. Parce que l'ANIBA, c'est une entreprise minière, mais elle avait besoin des infrastructures. Tant que nous n'avions pas une route fiable qui relie les deux Kassai, mais qui permet aussi les voies d'évacuation à partir de Kananga jusqu'en Angola, ou bien avoir un bon chemin de fer qui pouvait permettre d'amener les grands engins sur des sites et faire baisser le coût d'exploitation. Parce que tout projet minier, vous pouvez avoir un projet minier, mais ce projet minier doit être économiquement fiable. Voilà pourquoi est-ce que quand les Chinois de 5 chantiers sont venus, ils sont venus au Congo pour exploiter le Michael Chrome dans le site de l'ANIBA, dans le Kassai occidental. Mais à l'étude du projet, il n'y avait pas du courant. Voilà pourquoi la nécessité... C'est un grand paramètre qui n'a pas été pris en compte. Jamais pris en compte. Voilà la nécessité du barrage Katendé. Il fallait très vite terminer le barrage Katendé pour pouvoir monter ce projet-là. Mais aussi la logistique routière. Comment acheminer le matériel, les camions, les déplacements des minéraux ou implanter l'usine de traitement, les voies d'évacuation, le transport du minéraux, jusqu'à un port de sortie. Le port de sortie, c'est l'Angola. Est-ce que la route est fiable ? Est-ce qu'on peut amener le chemin des faits ? C'est toutes ces infrastructures qui n'ont pas accompagné. Et qui fait qu'à un moment, quelle que soit la vision, on reste bloqué. Mais au-delà de cela, dans la seule ville d'Ombouchimai, nous pouvions beaucoup plus investir dans le barrage de Tchala pour permettre à la MEBA d'avoir les capacités énergétiques pour exploiter les autres gisements. Ce qui m'écœure est qu'au jour d'aujourd'hui, nous avions 14 gisements qu'on n'a pas pu mettre en valeur, qu'on n'a pas pu exploiter. l'AMIBA est allé contracter, a reçu de l'État congolais, je pense, en 2009, un financement de 20 millions de dollars qui a été décaissé au-delà de 11 millions. Mais cet argent ne pouvait pas permettre l'exploitation parce que le comité de gestion à l'époque le finance et l'injecte dans la certification des réserves. Et je ne sais pas s'ils sont arrivés jusqu'au bout dans cette certification et quels en sont les résultats. Parce que c'est quand vous avez une mine avec toutes les études que vous pouvez contracter un financement ou amener un partenaire qui va voir qu'en mettant mon argent, je rentabiliserai cet argent. Aujourd'hui, on n'est pas arrivé à cela. C'est ça le problème que nous avions à l'AMIBA. Donc nous devons avoir aujourd'hui un comité de gestion avec une nouvelle vision avec des compétences pour développer la partie production nécessairement mais aussi l'État congolais doit accompagner dans les infrastructures qui vont permettre le développement de toute la zone. Donc Jean-Michel, par là, vous voulez dire que les gisements que l'AMIBA est en train d'exploiter s'est épuisés. le gisement est là. Mais il faudrait des engins beaucoup plus perfectionnés pour aller dans cette exploitation. Mais aussi, pour aller dans l'autre phase, nous devons aller sur les Kimberlites. Maintenant, qu'est-ce qu'on exploite aujourd'hui ? Nous exploitons la seule mine qui avait été étudiée, mise à notre disposition par les Belges. Dans la Kimberlite, là, ce sont les déchets des Belges ? Non, la Kimberlite, c'est une autre mine, mais pour la Kimberlite, il faut casser les roches des pierres pour arriver sur les gisements. Et nous n'avons pas toute cette technologie, nous n'avons pas tous les matériels. Maintenant, l'AMIBA est à l'arrêt ? L'AMIBA est à l'arrêt et pendant un long moment que l'AMIBA vivait, on ne nous a jamais dit la vérité que l'AMIBA retraitait les déchets. Ah bon ? L'AMIBA a retraité ces déchets qui étaient là depuis plusieurs années et nous pensions que c'était de la production alors que l'équipement de production était déjà obsolète, amorti. Et nous n'avons pas investi dans ça. C'est ça le problème. Est-ce que les décideurs, les gestionnaires voyaient ou ne voyaient pas ? Ou ils refusaient de voir ? C'est pour cela le péché de l'AMIBA, c'est quand on a politisé l'AMIBA avec le comité Jean-Charles Okoto. Okoto était plus politique, il était tout le temps à Kinshasa et il devait faire plaisir à ses parrains politiques. Ce qui fait que tous les financements de l'AMIBA venaient à Kinshasa, tous les recettes venaient à Kinshasa pour régler les problèmes politiques. Entre-temps, n'oublions pas qu'à cette période-là, c'est un nouveau pouvoir. Afdel, Kabila Père et puis Kabila Fils, ça fait que la Gécamine étant par terre, c'est l'AMIBA qui amène les dévises. Les dévises, le taille. Donc, on a tout puisé auprès de l'AMIBA. À cette période-là, depuis 1997, tous les agents MIBA ont payé l'effort des guerres. C'était presque entre 30 et 40 % de leur salaire qui partaient pour soutenir la guerre. Donc, ça fait qu'on a pu réinvestir dans l'AMIBA. On a touché même aux réserves stratégiques. Il y avait des diamants qui étaient là et qui sont tous partis. Il y a eu aussi un vol dont on ne peut toujours pas qualifier du diamant qui était exposé à la foire de Kinshasa qui a disparu en chemin entre la foire et l'AMIBA. Donc, ça aussi, ce sont des choses à résoudre. Maintenant, ma question, nous, comme on est, nous sommes tributaires de ce qui arrive là. Nous sommes tributaires de ce qui arrive. Nous avons causé cette situation. Et aujourd'hui, je pense que nous pouvons rélever l'AMIBA. Avant d'arriver dans l'approche rélever l'AMIBA, mais nous voudrions aussi comprendre la crise socio-économique qui se vit. plus à manger, les hommes d'affaires s'ébstampent, les marchés ne sont pas apprisonnés. Quelle était la relation ou quelle est la relation qui existe entre l'AMIBA et le circuit économique du Kassai, Mbujimaï ? Quelle est la relation ? L'AMIBA, c'était le Kassai, c'était Mbujimaï. Pourquoi ? Il faudrait d'abord comprendre la naissance de la province du Kassai. La province du Kassai, c'est d'abord Bakwana avec l'AMIBA. et les autres, ce sont des refoulés des autres provinces. Nous avons été refoulés dans le Sankourou. Nous avons été refoulés de Kanana. Nous avons été refoulés de Lubumbashi. C'est ces refoulés qui viennent et qui disent qu'on en a marre d'être chez autrui, rentrons chez nous et bâtissons chez nous. Voilà comment est-ce qu'il y a eu un visionnaire qui a porté le nom de Naloula Pandangil. Parce qu'il trace les chemins. Nous n'avons pas hérité d'une ville comme les autres qui ont hérité des villes construites par les Belges. Nous, nous n'avions que le Kammiba. Ce n'était que la Fort-Minière qui était là. C'est ces gens qui reviennent et les Kassaiens par eux-mêmes se construisent cette ville-là. Donc, cette ville est tributaire de l'Amiba. L'Amiba représentait toute l'économie. C'est quand on paye les travailleurs de l'Amiba. La masse salariale de l'Amiba... Le 15 à peu près. Le 15 de chaque mois ont payé à l'Amiba. C'est quand on paye le 15 qu'il y a la vie en Bougemaï. Tous les marchés sont pleins. Tous les bars, tous les commerces, il y a la vie. Et quand nous arrivons entre le 1er et le 10 avant la paie à l'Amiba, vous sentez qu'il n'y a plus d'argent qui circule. Parce que l'autre activité économique, c'est les diamants artisanals. Donc, ils ne pouvaient pas gérer un grand monde. Mais c'est l'Amiba qui transportait toute l'économie de la province. Aujourd'hui, quand l'Amiba n'est pas payé, il n'y a personne qui va sur le marché. Les commerçants vont importer de la marchandise pour vendre à qui ? Il n'y a plus un pouvoir d'achat. Les hôpitaux ne fonctionnent plus. Tu peux être médecin, mais tu vas vendre ta akinine, ta chloroquine à qui ? Tu vas vendre ton expertise médicale à qui ? Aujourd'hui, les loyers en Boujimaï, tu ne peux plus te projeter en tant qu'entrepreneur, te projeter dans l'immobilier parce que le coût de construction d'un bien meuble est exorbitant en Boujimaï. Tu dois acheter du ciment à partir de Kinshasa. Un sac de ciment qui se négocie à Kinshasa entre 10 et 13 dollars, se négocie entre 45 et 60 dollars en Boujimaï. Alors, quand tu construis à ce coût-là, à la fin, pour une maison que tu peux faire louer à ma campagne à 1500 dollars, en Boujimaï, tu la fais louer à 200 dollars ou 100 dollars. Tu vois l'impact. Donc, tu ne peux plus investir là. Donc, toutes ces personnes qui avaient des moyens en Boujimaï sont parties pour aller investir dans les autres provinces parce qu'une fois que j'ai investi dans l'immobilier, mais je ne peux plus rentabiliser parce qu'il n'y a plus un pouvoir d'achat. Même l'exode, les Kinshasaïens, ceux de Boujimaï quittent pour aller ailleurs. Mais, imaginez-vous un travailleur de l'améba prénom le plus modique de salaire. Il pouvait avoir un salaire de 100 dollars. Ok ? Mais il était logé dans ta maison, des chambres et tout. Tu as de la farine. Tu as autour de 4 sacs de 50 kilos. Tu as 200 kilos de farine. Tu as 36 kilos de poisson salé. Tu as 25 litres d'huile de panne. Tu as 5 kilos de sel. Ça, je parle du travailleur le bas. Et puis, il a droit aux soins médicaux. Il a droit aux soins médicaux pour lui et sa famille. Mais, ces enfants vont à l'école de l'améba. Reçoivent l'une des meilleures des instructions possibles. Un matin, tout cela s'arrête. Le monsieur ne voyait pas nécessairement la valeur dans cet aviv des 100 dollars. Mais, voyez, tout ce qui entourait tout autour. Il avait un logement. Il avait toutes les provisions pour manger du 1er au 30 et nourrir la famille élargie. Il avait des soins médicaux. Il avait l'éducation gratuite pour ses enfants. Donc, ces enfants qui ne savent plus être nourris, qui ne savent plus être envoyés à l'école, qui n'ont plus de l'avenir, vont se débrouiller ailleurs. Mais, au-delà de ça, cette force d'entreprendre, de se battre, ce courage, ils ont changé une mentalité dans une ville comme Kinshasa ou dans les communes à côté, il n'y avait pas de transport. Ils ont amené le taxi-moto. Même si, aujourd'hui, ils sont réduits à la plus petite expérience, ils sont appelés Wewa. Alors que, dans la langue luba, appelé un adulte Wewa, c'est dénigrant. C'est Yo, en Lingala. Yo, Talayo Kuna. Toi. Toi. C'est dans le langage bandou, bantu, c'est dénigrant. Mais bon, ils acceptent volontiers cette appellation et l'essentiel, c'est qu'ils cherchent de quoi nourrir sa famille. Maintenant, nous arrivons aux perspectives de solution. Nous avons c'est vrai que nous aurons encore d'autres émissions pour parler en long en large. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour rélever la Miba ? Il y a de ceux qui pensent, eux aussi son fils Miba par exemple, qu'on doit encore recourir auprès de Belge pour venir injecter 200 millions de dollars pour acheter la plupart des titres qui restaient afin de faire des prospections. Est-ce du bradage ou une solution ? Et par rapport à toi, ta vision, qu'est-ce que tu proposes ? Quelle est la situation actuelle de la Miba ? La Miba, c'est 140 titres miniers. C'est 4500 maisons, plus ou moins, dont 340 ou 380 villas de la ville de Miba. C'est trois grands hôpitaux. C'est plusieurs écoles, plusieurs centres sportifs et tout ce que tu veux. C'est 180 mille hectares de terre, le projet Cambay. C'est deux barrages électriques. Il y a des stations de pompage d'eau. Juste tout ça, tu ne peux pas les mettre dans une assiette commerciale et chercher à les vendre à 200 millions. Même vendre 10% de cela à 200 millions. Mais il y aura l'expertise belge. S'il vous plaît. La Miba aujourd'hui, c'est autour de 340 à 360 millions de passifs, de dettes. Dont la moitié est une dette sociale. Voilà les pistes de solution. Et je pense qu'il y en a une. la première partie de la dette. L'État congolais, actionnaire majoritaire à 80%, doit la reprendre et l'injecter dans la dette intérieure. Ce qui fait que la Miba n'a plus des créances. La dette sociale est négociable. Nous devons réunir les syndicats des cadres. Le groupe des agents retraités qui n'ont pas été mis à la retraite convenablement, négocié sur un échelonnement de paiement. Mais sur la valeur aussi réelle de cette créance. Maintenant, il faut lancer la production. Il y a un plan d'un prêt qui devait être effectué sur une banque de la place de 40 millions, mais où ça coince sur la partie où l'État congolais doit se porter garant. Mais moi, je propose autre chose. Vous proposez quoi ? l'argent l'anibas doit injecter dans la production pour construire de nouvelles usines de traitement, aller dans l'exploitation. Nous avons besoin de 100 à 120 millions de dollars. Ces 120 millions de dollars, nous pouvons les avoir de quelle manière ? Cette même gymnastique financière a été faite par l'ancien Premier ministre Matata et qui a permis la création de Congo Airways. C'est d'amener la CNSS, l'ex-INSS et le FPI dans le financement. Aujourd'hui, le travail effectué par l'IGF sous la vision du président de la République. Cela a démontré qu'aujourd'hui, les réserves de la CNSS sont passées de 200 millions à presque 350 millions. Donc, nous pouvons prendre la CNSS, venir comme partenaire, au lieu d'aller chercher des Belges qui veulent s'approprier des titres miniers et de l'AMIBA parce qu'ils viennent avec 200 millions mais veulent entrer directement dans le capital. Non. Nous, nous voulons un investisseur qui vient avec qui nous développons un projet d'investissement, une exploitation qui reprend ses bénéfices et récupère son investissement. Et ça, c'est faisable localement. On n'a pas besoin d'aller chercher des aventuriers ailleurs. On a eu des Roumains qui sont venus ici, des contrats ont été signés avec pompe et après, nous nous sommes rendus compte qu'ils n'avaient pas un million de dollars dans leur poche. Ils allaient aussi sur le marché international pour aller s'endetter parce que sur base du contrat signé. Par rapport à ce qui s'est passé avec la GECAMINE, les gens sont venus sans argent. Les gens prennent les titres, aller s'endetter, venir investir et jusqu'à présent la GECAMINE ne sait pas gagner parce qu'il faut payer les dettes. Non, nous avons de l'argent au Congo et cet argent, le président a cherché l'argent localement en mettant une gestion draconienne draconienne des finances des finances publiques. L'État congolais a l'argent. Les réserves de la CNCS qui se logeaient dans les banques qui sont pour la plupart des banques étrangères permettent à ces banques de faire des bénéfices. Nous pouvons prendre cet argent-là, investir dans l'AMIBA. le FPI peut venir investir sur ce projet et nous allons développer des nouveaux gisements. Nous avons déjà essayé avec SACIM aujourd'hui, c'est un partenariat avec les Chinois, même si le partenariat est flou, mais aujourd'hui la SACIM est une société rentable. Donc nous pouvons créer d'autres SACIM dans ce cadre de financement-là. Nous pouvons créer des SACIM, créer d'autres sociétés. L'argent, les bénéfices que l'AMIBA tire de là payent sa dette sociale et l'AMIBA devient une société opérationnelle. Jean-Michel, nous vous avons suivi, les téléspectateurs vous suivent, nous vous devons comprendre, on vous suit de partout, Canada, France, États-Unis, on vous suit à Moujima, à Canada, on vous suit de partout par rapport à ce programme. Mais les téléspectateurs voudront comprendre même les décideurs politiques économiques qui vous suivent à cet instant. Il y a la prospection à faire par rapport à ces titres. Il y a les matériels, les équipements adaptés. Il y a la compétence pour pouvoir faire ce travail. Est-ce que nous serons capables d'atteindre ces objectifs ? Parce que dans le domaine minier, je ne veux pas le dire, mais permettez-nous de le dire, le secteur minier est un peu ce canard boiteux de la République de l'Occature du Congo. Comment ne pas vivre la même désillusion par exemple de la GK mine et d'autres structures minières de la GK congolais ? Le péché, je vous ai dit, ça a été dans le management. Je vous donne l'exemple. Jean-Charles Okotolo La Combe était quoi avant ? Il revient du Canada, il est nommé vice-gouverneur, il fait gouverneur ad intérim, il était ministre des affaires étrangères, il devient PAD de la MUBA. C'est un diplomate. Ce n'est pas parce qu'il a l'intelligence naturelle que c'est un intellectuel que c'est un gestionnaire d'une société minière. Les sociétés minières, nous avons nos problèmes. Il faut connaître toutes les étapes d'une société minière. Voilà pourquoi face à cette question, il nous faut des technocrates, des gens qui ont la connaissance de la MUBA. Ils peuvent être de la MUBA, ils peuvent venir d'ailleurs. Nous avons des compétences congolaises. Nous pouvons récruter ailleurs. Je vous donne un exemple. Il y a le fils Kala Pinga, le fils de Pinga Kassende qui a racheté le 20% de la Cibeka, Moanafrica. Quand il est venu avec un projet, un très bon projet de relance de la MUBA pour 800 millions, lui ne s'est pas permis en amenant 800 millions qu'il allait prendre 60% des parts ou 40% des parts de la MUBA. Non. Il amenait sur le développement de la MUBA. Mais ce qui a coincé à l'époque avec la ministre du portefeuille Munga, c'était que qu'elle a exigé sur la nomination des dirigeants de la MUBA. Il voulait un seul administrateur qui serait choisi par lui mais sous un appel d'offres internationales. On pouvait recruter un gestionnaire d'ailleurs ou une grande société dans l'exploitation minière qui pouvait venir gérer la MUBA sous cet investissement-là. Ce sont des choses que nous pouvons mettre aussi en place. Nous pouvons amener les meilleurs. Il faut aujourd'hui tout et sur Internet chercher les meilleures sociétés minières. Nous avons une forte expertise au Botswana qui ne vit que de l'exploitation du diamant. Nous pouvons amener des meilleurs dans le développement de la mine en Afrique pour développer le projet MUBA. Dans la MUBA, il y a des compétences, il y a des ingénieurs qui connaissent la MUBA mais c'est la vision managériale. C'est l'investissement dans les équipements. Nous n'avons pas investi dans l'équipement. Donc, ce qui posait un problème qu'au moment X, nous ne savons plus sortir le gravier du sol. Nous n'avons plus rien. Donc, nous devons investir dans ce domaine-là. Les compétences, nous les avons pour relancer la MUBA. Il suffit des bonnes personnes. Il faut mieux orienter le financement que le financement ne se termine pas dans les poches des politiques ici à Kinshasa. Amener des bonnes personnes à la gestion de la MUBA, leur donner les moyens de définir une politique d'exploitation réelle et de gestion réelle de la MUBA. Aujourd'hui, la MUBA a un personnel pléthorique. Il faudrait chercher les moyens d'envoyer toutes ces personnes-là à la retraite, les payer, renouveler la main-d'oeuvre à la MUBA et avoir des agents motivés qui veulent défier le monde. Nous pouvons le faire. Nous n'avons pas besoin des vieux belges pour relancer la MUBA. Jean-Michel, nous tendons déjà vers la fin de nos échanges, mais la grande question, comment va se passer le contrôle par rapport à tout ce que tu as fait comme proposition ? Ça va se faire avec l'IGEF, ça va se faire avec les notables ou députés vers MUJIMAI. Comment ça va se passer ? Aujourd'hui, l'AMIBA, il y avait déjà une démarche pour réviser les statuts de l'AMIBA, déjà par rapport à l'OADA. Et puis, par rapport aux autres investissements, je vous ai dit qu'il y a eu des discussions. Kalam Pinga avait en son temps proposé d'autres statuts pour l'AMIBA. Il faudrait redéfinir la gestion de l'AMIBA, mais aussi un contrôle des gestions. Je pense qu'aujourd'hui, pour la relance de l'industrie minière au Congo, il nous faut une haute autorité de gestion du portefeuille de l'État. Des managers, des grands gestionnaires qui ont pignon sur eux, qui vont contrôler la vision, la direction que prend chaque comité de gestion. Parce que c'est l'argent des Congolais que nous devons réinvestir. Et nous ne pouvons pas faire des investissements qui ne vaillent pas. Par moment, tu apprends qu'on a envoyé des ingénieurs acheter des équipements en Europe. Quand l'équipement arrive, l'équipement, c'était des vieilles machines obsédées qui n'ont pas pu travailler pendant un ou deux mois. Donc, ce genre de choses, nous devons sanctionner sévèrement. Voilà pourquoi nous devons mettre des mesures d'encadrement, des mesures de contrôle, mais aussi solliciter que ce soit l'IGF, que ce soit la Cour de compte, que ce soit à tout niveau, il faudrait contrôler cette gestion-là pour nous permettre d'avoir des meilleures entreprises. non seulement l'Amiba, il y a Tsukimo, il y a Katanga Manganese, il y a plusieurs sociétés qu'il faudrait relever. Et nous devons avoir une gestion interne des finances publiques qui nous permette que l'État congolais soit à elle-même l'investisseur majeur en RDC. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe dans le Katanga. Combien de millions de tonnes de cuivre sortent du Katanga ? Mais qu'est-ce qui reste à l'État congolais ? Parce que ce n'est pas l'État congolais qui a investi. C'est d'abord des investisseurs étrangers. Donc pour l'instant, tout ce que l'État congolais récupère, c'est les taxes. Mais le bénéfice qu'elle génère cette exploitation minière, nous ne sommes pas partis prénants parce que nous ne sommes pas investisseurs. Voilà pourquoi je propose que l'État congolais par la CNS, par le FPI, puisse injecter l'argent dans ces entreprises minières. Il y a aussi une problématique de la transformation de tous ces minéraux. Est-ce qu'on doit aussi intégrer ce facteur-là ? Une théorie de diamants, ainsi de suite. Parce que la plupart de nos produits vendent de manière brute pour engraisser les autres dans leur marché. Comment aussi additionner cela dans les propositions que vous faites ? C'est bien beau de parler d'une taillerie, mais n'oublions pas que l'améba, c'est du diamant industriel. Ce n'est pas de la joie. donc nous pouvons tailler ici, mais ça ne sera pas des pierres de qualité pour lesquelles le marché de la pierre taillée va courir pour venir acheter. Donc, ne nous mettons pas nous-mêmes des bâtons dans les roues. Pour l'instant, allons étape par étape. La première étape, c'est de relancer l'améba. Et relancer l'améba, nous pouvons les faire maintenant parce que nous avons l'argent pour le faire. Mais vous, vous le pensez, à chaque fois quand nous suivons le discours du chef de l'État, il y a deux domaines. La stabilité à l'est de la région relative du Congo avec l'État de siège et la lutte surtout contre la COVID. Tout ça qui mobilise les fonds. Est-ce que, en définitif, nous n'allons pas encore retourner auprès des capitaux étrangers, auprès des investisseurs étrangers pour nous aider parce que nous-mêmes nous avons déjà des préoccupations, des défis pour lesquels nous nous battons ? Mieux vaut être indépendant financièrement que dépendre des autres. Surtout quand nous avons les moyens de cette indépendance. Le chef de l'État aujourd'hui fait la guerre à l'Est. Mais l'argent lui vient d'où ? C'est des taxes. Est-ce que nous devons asphyxier l'économie pour soutenir la guerre ? Nous devons, au contraire, produire de la richesse, de la valeur ajoutée pour pouvoir définir notre politique. La lutte contre la COVID. Mais cet argent doit provenir de quelque part. Nous devons être nous-mêmes des investisseurs pour produire cette richesse et que cela ait réellement un impact positif dans notre budget. Aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer que nous avons un budget de 5 milliards. Nous sommes en train de nous battre pour atteindre 7 milliards. Mais attends, ayons honte. Mais pour cela, le chef de l'État, s'il faut recourir à des investisseurs étrangers, c'est pour les infrastructures qui peuvent permettre le développement du Congo. C'est l'électricité. Il faut amener l'électricité là où on en a besoin. Il faut nous amener les moyens de communication, les voies de communication, routes, chemin des fers, drainer le fleuve Congo pour permettre les bateaux la navigation. Et en ce moment-là, nous allons parler du développement. Stanley a dit le Congo sans chemin des fers n'est pas le Congo. on ne peut pas parler du Congo si on ne sait pas relier les quatre coins du Congo. Jean-Michel Kalongi, avec beaucoup d'admiration et de considération, nous vous avons suivi. C'est déjà la fin de notre magazine de ce soir. Qu'est-ce que nous pouvons retenir d'essentiel parce que nous savons selon ton agenda, nous pourrons encore revenir pour échanger à nouveau sur la question de l'amiba ? Nous devons nous battre pour relancer l'amiba. Voilà pourquoi j'ai fait un appel à tous ceux comme moi qui se reconnaissent fils miba. Donc, celui dont l'un des parents a été travailleur cadre à l'amiba, de nous accompagner dans cette dynamique pour que nous puissions toquer à toutes les portes, présenter une nouvelle vision de l'amiba, pousser les décideurs à s'intéresser à l'amiba, à investir dans l'amiba pour que l'amiba puisse répartir, porter sa plus belle robe et porter le kassaï avec elle. Aujourd'hui, nos frères et soeurs meurent de faim. Nous devons trouver une solution pour relancer cette amiba. Et nous avons besoin que l'État congolais par ses dirigeants comprennent la nécessité d'investir dans l'exploitation minière et reprendre les dessus sur la nature. La nature qui veut que le Congo ne soit qu'un échec. Nous devons montrer le contraire. Nous devons montrer le contraire. Très chers téléspectateurs de partout, vous avez suivi. Nous avons reçu pour vous M. Jean-Michel Calongi, juriste de formation, gestionnaire d'affaires. actuellement administrateur gérant de balèze métal Congo. A son excellence, M. le Président de la République, à son excellence, M. le Premier ministre, aux honorables députés et sénateurs, aux décideurs, voici les enfants de l'amiba né grandis sous l'amiba qui pleurent. Nous avons besoin de tout le monde pour élever l'amiba. Et ce soir, nous avons entendu la voix de l'un de ses dignes fils, Jean-Michel Calongi. Les choses doivent changer. L'amiba est une grande entreprise. L'amiba a une très grande histoire. Nous devons nous soutenir. Un grand merci de ce Jean-Michel Calongi. Chers amis, c'est moi qui suis honoré de participer à votre émission et de votre visite. Je vous remercie. Très chers téléspectateurs, de partout vous nous avez suivis, soyez branchés dans le programme. Que Dieu vous bénisse. A la prochaine. Sous-titrage Sous-titrage